super les gars franchement je suis content franchement ça va je veux dire que je suis content parce que c'était un match quand même les amis on va dire normal on va dire que c'était un match normal mais après je suis content juste parce qu'on s'est un peu fait peur mais bon c'est pas le plus beau match de Lyon le but c'est de rester toujours pied sur la Coupe de France parce que c'est notre Ligue des Champions comme on n'a rien alors on se contente d'aussi peu c'est logique donc je suis quand même content que Lyon a pu faire ce match très important gagner contre une équipe de Sochaux qui est en Ligue 2 qui est 7ème de la Ligue 2 et qui est quand même pas si mal parce qu'ils ont des joueurs ils jouent quand même assez bien quand même on va dire mais je peux dire quand même sur ce match que c'était un match normal la logique a été respectée on va dire la logique a été respectée la plus grosse équipe a remporté le match mais franchement je suis content parce que bon déjà on est toujours là dans la Coupe de France comme depuis des années et puis comme tous les années on veut toujours la gagner mais on sait que ça filme toujours par un match à Paris ou un match contre un gros et puis après ça s'arrête mais tous les années il faut l'espérer moi je veux tous les années je suis là j'espère toujours même s'il y a une faillite à l'andonnée j'espère toujours que Lyon puisse arriver à faire quelque chose au moins gagner il ne serait-ce qu'une coupe là on n'a que ça peut-être qu'on va relâssir à gagner cette coupe ou peut-être pas on va relâssir mais bon je suis quand même heureux de ce petit match puisque c'est un petit match je veux quand même vous le faire comprendre que je suis content de ne pas être tombé là puisque j'aurais préféré être tombé par rapport à des grosses équipes comme Paris ou Marseille des grosses équipes mais pas être tombé contre un petit puisque quand même ça ferait quand même mal mais bon j'espère toujours que Lyon gagne la Coupe de France puisque ça fait tellement longtemps que Lyon n'a pas gagné bon on va revenir au match on va parler un peu quelques petits détails de ce match parce que je suis content quand même je veux quand même dire que je suis content regardez j'ai mis ma petite tenue de joie et tout de Coupe de France et mon vieux maillot de Lyon mais on va quand même dire que le match était correct franchement il était bien c'était un match bien correct simple parce qu'on a une équipe de Sochaux qui a joué et qui perdait 1-0 qui est revenu au bout de 2-0 ils sont revenus à 2-1 ils ont marqué ils ont joué au football et ça c'est très bien pour dire la vérité Sochaux ne nous a pas laissé faire Sochaux a joué jusqu'à delà de marquer un deuxième but a inquiété quand même Lyon ça veut dire que la défense n'était pas au taquet la défense n'était pas au point on aurait dû pas prendre de but mais bon au moins Sochaux a montré qu'ils étaient présents et ça c'est très important d'être présent de jouer d'essayer de marquer des buts même si vous avez plus supérieur que vous il faut réussir à marquer inquiéter l'adversaire c'est important d'inquiéter l'adversaire moi je suis content ils nous ont un peu inquiétés quand j'ai vu ce but qui avait 2-1 je me suis dit c'est un peu inquiétant cette histoire j'étais un peu inquiet mais après Lyon a vite à 2-1 ils ont vite répandu sur le troisième but et ensuite mais franchement c'est un match assez simple normal et la logique a été respectée le plus gros l'a emporté on avait des joueurs dans le banc on a voulu faire tester des joueurs et je suis vraiment content franchement je tiens à le dire dans cette vidéo je suis content pour Ryan Sharkey pour Sharkey franchement je suis vraiment content puisque ce joueur mérite quand même avec tout le travail qu'il fait aux entraînements et dans les différents ateliers qu'il y a dans l'OM tout le travail qu'il fait je suis important qu'il puisse faire un doublé même si c'était un petit match il faut qu'il commence petit 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 match pour ensuite un jour peut-être mettre un doublé contre Paris ou contre Marseille c'est un joueur qui pousse tout doucement tout doucement tout doucement et c'est très important moi je suis content parce que c'est un joueur que j'aime bien Sharkey je sais pas si je dis bien Sharkey est un joueur vraiment de qualité magnifique offensif une vraie qualité parce que c'est un joueur qui apprend il apprend même comme vous avez vu dans le débrief du match il a parlé tranquillement il apprend déjà à être interview et tout ça il parle très bien et tout et ce joueur là il apprend tout doucement tout doucement je pense que il va être haut mais il faut laisser le temps de pousser c'est comme une plante il faut laisser le temps que la plante elle pousse elle pousse elle pousse pour être un joueur un joueur de qualité comme lui il le prétend être peut-être un jour le meilleur joueur être comme les Christian Rolado c'est son rêve d'être un bon joueur plus tard d'être un des meilleurs joueurs et ça c'est c'est les lyonnais c'est la génération lyonnais de Saint-Priest de tous les petits clubs de Lyon et franchement c'est dans l'OL vous avez Saint-Priest vous avez du monde à du Cher vous avez des équipes de qualité il y a beaucoup de jeunes qui apprend à être très très fort et qui vont dans les centres de formation de l'OL et l'OL pioche prend les petites perles rares qui traînent et ça c'est très très bien franchement je suis content pour la génération lyonnais puisque toujours c'est robelotte il y a toujours des petits jeunes qui reviennent il y a toujours des nouveaux jeunes on a dit à Benzema c'est comme ça qu'il est arrivé il faisait parmi les jeunes les nouveaux jeunes qui venaient et après regardez maintenant il est au Real Madrid donc la formation de l'OL et les jeunes de l'OL et enfin quand je dis de l'OL de tout Lyon des petites équipes de Lyon il y a des joueurs qui ont des rêves et qui sont à fond qui vont jouer dans des clubs comme Saint-Priest comme la Duchar et tout pour se faire repérer et après les combois il vient les chercher c'est que du bonheur il y en a de partout à Lyon il y a beaucoup de générations de joueurs comme ça et puis moi je suis content que ces joueurs apprennent et puis arrivent à leur but c'est-à-dire jouer en équipe B l'équipe A on va dire l'équipe A de Lyon et puis être à ce niveau et puis en parlant de Charkri aussi on va parler aussi de Suleimani Suleimani franchement lui c'est un joueur qui est quand même dans un niveau déjà il est encore en grand niveau le seul problème c'est qu'il n'arrive pas encore à bien s'intégrer dans le système Lyon et c'est un peu difficile pour lui bon il arrive à faire beaucoup de jeux moi je pense qu'il a ce soir aujourd'hui il a bien joué c'est dommage franchement c'est dommage qu'il n'a pas ce petit but cet accent de buteur dans la fin parce qu'il a eu des occasions où il peut marquer il n'a pas pu marquer il a eu une occasion très simple mais il s'est fait arracher le ballon à la dernière minute je pense qu'il manque un peu plus de rapidité dans son jeu pour pouvoir marquer des buts parce que Suleimani c'est un joueur qui est un joueur international à Tchérén qui aime bien apprendre il apprend très très vite et très bien après les occasions comme il avait ce soir de marquer c'est dommage qu'il n'a pas marqué un ou deux buts puisqu'il a eu beaucoup d'occasions il a beaucoup forcé et puis je pense qu'il doit travailler sa technique et tout il a besoin de travailler sa technique et sa rapidité parce que devant le but il faut être ou efficace quand il n'y a personne qui te vient ou rageux et puis marquer être rapide quand je dis rageux être rapide avoir envie de marquer après je pense qu'il est dans une phase de continuation et de préparation il est en train de se préparer à travailler sur lui-même son jeu sa technique et tout et je pense que dans les prochains matchs Suleimani sera un joueur un buteur de qualité il va commencer à prendre un peu son instinct en buteur excusez-moi et puis voilà je pense que les Adjirén de Lyon ont fait tous leur travail et le défenseur il a marqué son but comme d'habitude un défenseur adjirén qui a marqué son but de bonne qualité et je suis content l'équipe a fait ils ont fait le taf pour un 5-2 franchement c'est quand même on va dire que ça va puisque l'équipe en face a joué il ne faut pas croire même s'il y avait la position de baletter à 100% pour Lyon mais en face a joué ça c'est bien de voir qu'il y a une équipe qui ne lâche pas les mains comme ça et qui se laisse encaisser beaucoup de buts eux ils ont marqué des buts ils ont montré qu'ils pouvaient le faire ils pouvaient enquêter Lyon mais après on va voir c'est la comment dirais-je c'est l'expérience voilà l'expérience du plus grand qui a joué qui a fait que Lyon puisse gagner ce match et moi je suis très très content maintenant on va voir contre qui on va jouer le prochain le retour de la coupe de France bien sûr puisque c'est quand même c'est important la coupe de France pour Lyon mais bon on verra là où on va tomber là je suis content on va voir j'espère qu'on va tomber contre une petite équipe comme ça on continue notre chemin et que vers les demi-finales et quart de finale qu'on tombe contre les gros Marseille ou Lyon ou attend Marseille ou Paris je veux dire excusez-moi on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et puis le match de championnat contre Ramiens ou je sais pas quoi qui sera un déplacement de bonne qualité j'espère que nous on va pouvoir gagner ce match parce que c'est très important bon ben tout ce que j'ai à vous dire c'est que franchement prenez bien soin de vous faites attention au Covid parce qu'il est toujours là et puis voilà voilà moi je compte à moi je veux boire mon petit champony de bonne qualité pour fêter ma petite victoire et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo salut les amis salut Sous-titrage ST' 501